Oulà, il fait noir là-dedans. Tu m'étonnes que l'épentré-fier ne soit pas connu, il ne s'est pas foulé machin, Bucklin. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, une barque. Bonjour ! C'est vous, Bucklin ? C'est vous, Bucklin, ou pas ? Ok, super, réponds pas. Non mais alors, je grimpe, pas de soucis. J'y vais. On va se marrer avec lui. Ah ! Ah bah oui ! Ah bah là, c'est autre chose là ! Là, il se passe un truc ! Voilà ! L'île des morts, Arnold Bucklin, 1883. Bon bah alors... Quatre sur l'île des morts, mon capitaine ! Ah 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 ! Ah... Ah le voilà ! Men of the day, Arnold Bucklin. Et à balle en 1827, Arnold Bucklin grandit avec son ami imaginaire, le squelette violoniste. Ah oui, bah quand ils sont 2000, ça fait une autre impression, les squelettes violonistes. Non mais quelqu'un peut rallumer la lumière, s'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Et il fallait vraiment pas qu'il soit au top, hein, pour prendre un truc comme ça, le mec. Tiens, t'entends, t'entends, pense quoi, toi, Captain Silence ? Tu l'as connu, toi, Bucklin ? Bah bah c'était pas Joe le rigolo, j'imagine, hein ? Apparemment pas, vu qu'il t'a peint. Voilà, alors palier suivant dans la flippe, un mec en blanc sur une barque qui nous mate. Voilà. Bonjour ! Vous aussi, vous cherchez une place ? Oui, bah à cette heure-là, c'est toujours l'enfer, hein ! Qu'est-ce qu'il fout, ce con ? Il se dirige vers cette femme qui pleure son mari. Elle souhaite se remarier, mais elle n'arrive pas à faire son deuil. Elle demande à Bucklin, qui habite à Florence à l'époque, de lui symboliser le passage à autre chose. Lui crée l'île des morts, un endroit où ceux qui ont trépassé amènent leur propre dépouille et résident dans l'oubli. Bon, bah c'est pas tout ça, mais on a fait le tour, là ! Hein, c'est peut-être le moment de se casser, non ? À moins qu'on soit entouré d'île des morts, bien sûr. Alors là, évidemment, on ne pourrait plus revenir en arrière. Et visiblement, c'est ce qui est en train de se passer. Avec des copains qui sont en train de nous foncer dessus, là, non, mais wow, wow, wow ! Il s'agit des quatre autres versions du tableau. Chacune sa propre ambiance, sa propre noirceur. Trois d'entre elles sont exposées dans des musées à travers le monde. La quatrième fut détruite pendant la guerre. Non, à choisir, je préfère la nôtre ! C'est encore la moins glauque des cinq. Quoi ? Oh, bah super ! Elle a appartenu à Hitler, qui me dit ! Ah non, mais non, je préfère quand il ne parlait pas, lui, hein ! Bon. J'imagine qu'on y va, hein ! Bah oui, la boîte devant moi, le costard blanc. Le silence. Sans compter les autres copains dans leur barque, attendent leur tour. Oui, bah ça va, j'ai compris. Guiguerre, Casas, Scorsese. Certains ont eu la chance d'en revenir avec une nouvelle inspiration, et puis... Et puis d'autres, comme moi, expirent une dernière fois et s'y établissent pour de bon. Ouais, c'est comme tout, hein. J'imagine qu'on s'y fait. C'est par là ? D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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